Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo d'Eococo Natural. Alors vous allez dire jusque là c'est exactement la même vidéo que la dernière fois, donc il y a un petit peu plus d'un mois, oui plus d'un mois maintenant que j'avais fait le déococo naturel, mais j'avais mis du bicarbonate de soude, aujourd'hui je ne vais pas en mettre, je vais changer même les ingrédients à l'intérieur, la base d'huile de coco sera toujours là. Alors je vais vous, pour ceux qui ont vu le bilan du mois dernier, ils savent très bien pourquoi je ne peux pas l'utiliser, le bicarbonate de soude me démange énormément sous les aisselles, donc je l'ai quand même bien utilisé comme vous pouvez le voir. Je continue de l'utiliser, malheureusement je ne gratte en fin de journée sous les aisselles, bon j'essaie de faire un gros travail sur moi, parce que c'est vrai que quand ça démange, c'est comme un bouton de moustique, quand ça vous démange, vous avez vraiment envie de vous gratter. Donc pour, je ferme la parenthèse, pour la recette, je vais avoir besoin d'huile de coco, donc là je vais mettre, je vais faire une beaucoup plus petite dose que la dernière fois, je vais mettre une cuillère et demie à café, donc d'huile de coco. Ensuite je vais mettre de l'argile blanche, alors ça apaise, ça adoucit, ça purifie, c'est vrai que je vais en mettre, donc là, au niveau des poudres, je ne vais mettre que la moitié d'une cuillère à chaque fois, et encore pour l'amidon de maïs, je pense que je vais mettre un petit peu moins, ça épaissit beaucoup, je connais beaucoup l'amidon de maïs. Pour ceux qui n'ont pas d'amidon, vous pouvez mettre de la maïsena, donc je vais en mettre un petit peu moins de la moitié d'une cuillère. Ensuite je vais mettre l'alantoïne, donc qui apaise, qui adoucit, etc. Donc c'est vrai que c'est un pot, on n'a pas l'impression, mais c'est 50 grammes, mais les 50 grammes on ne les utilise pas tous les jours, donc il faut vraiment que je l'utilise, donc c'est vraiment une très bonne recette pour l'utilisation de l'alantoïne. Ensuite je vais mettre un autre actif cosmétique, mais liquide, c'est le Bactipure, donc je vais mettre deux gouttes de Bactipure, et pour finir je vais mettre de la vitamine E. Donc ça va être une recette, vous allez voir, très très facile. J'ai mon bol d'eau, ça va faire comme un bain-marie, l'eau est chaude à l'intérieur, et je vais prélever une cuillère et demie à café d'huile de coco. Donc là il fait un petit peu plus chaud, donc du coup ça va être plus facile, c'est moins dur en fait. Voilà, je vais en mettre encore un tout petit peu. Après vous pouvez faire une grosse dose, mais c'est vrai que si ça ne fonctionne pas sur moi, je n'ai pas envie de mettre tout à la poubelle, c'est vrai que c'est toujours rageant de mettre des choses à la poubelle. Donc là je vais le faire fondre dans mon petit bain-marie, je vais attendre que ça fonde et je vais revenir juste après. A tout de suite. Donc j'étais contente, je me suis dit tiens, le soleil est là, je vais faire une vidéo, il va y avoir beaucoup plus de luminosité dans la vidéo, mais là il est reparti. Donc du coup vous allez voir une différence entre avant avec l'huile de coco et après quand elle est fondue. Donc ça donne ça, vous savez ce que c'est de l'huile végétale fondue. Donc là je vais rajouter la moitié d'une cuillère d'argile blanche, rase, pas trop non plus, parce que c'est vrai que ces cuillères-là sont différentes par rapport à celles que j'ai utilisées tout à l'heure. C'est pas possible. Voilà, donc elle est bien plate. C'est vrai que c'est presque une cuillère, mais bon c'est de l'argile. Voilà. Je vais mettre ensuite l'amidon de maïs, donc là je vais faire quand même attention. C'est vrai que ça, j'ai eu des sacrées surprises quand j'ai fait mes chantilles de carité, j'en ai rajouté. En fait j'aurais pas dû en rajouter. Donc là hop, je vais même la mettre moins qu'à raser, parce qu'on peut dire à raser. Donc voilà pour la cuillère. Et je vais rajouter de l'actif cosmétique à l'antoïne. Un tout petit peu aussi. Je vais mettre ça. Hop. Et par contre là il va falloir vraiment bien mélanger. C'est parti. Il faut bien que ce soit incorporé à l'intérieur. Donc en angle général ça va vite. Automatiquement ça prend une petite couleur. C'est même pas blanc, c'est crème. Donc voilà. Il n'y a pas de petit grumeau. Donc là je vais mettre mes deux gouttes de Bactypure. Et je crois que ce flacon là il est long. Donc une, ah non c'est bon. Deux. Et je remélange à nouveau. Et donc ma goutte de vitamine E. Donc là ça va être plus long. Et donc je vais remélanger. J'ai de l'argile et comment dire, de l'amidon partout sur les doigts. Voilà donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais me munir de mon moule. Donc j'ai pris un moule à gâteau. Et donc je vais, oh il y a encore des petits morceaux dedans. C'est pas bien bien grave. On n'a pas non plus en faire, comme on dit chez nous, une tinette. Donc voilà donc il va être quand même beaucoup plus petit que la dernière fois. Donc je vais le passer au réfrigérateur. Je dirais bien quand même une bonne demiure. Et je vous montre le résultat. A tout à l'heure. A tout à l'heure.